Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Et aujourd'hui, nous allons étudier le devoir pour le bac de philo, c'est parti ! Commençons tout de suite par quelques définitions. Le devoir est une obligation, une action que l'homme doit faire en vertu d'une règle, mais il est libre de s'y soustraire. La contrainte, c'est quand il n'y a pas de possibilité de se soustraire, pas de liberté. On est obligé d'accomplir le devoir. La contrainte, c'est une forme de violence physique qui s'exerce par la force. Au contraire, l'obligation désigne un sujet qui consent à obéir. Il n'est pas entravé ni forcé, il le fait librement. Le devoir a deux aspects, l'aspect moral et l'aspect juridique. Le devoir juridique implique le respect des règles, des lois, sous peine de sanction. Le devoir moral n'est pas tenu par une loi ni par une règle, il consiste à agir pour le bien. Ce qui distingue ces deux devoirs est l'intention. Le devoir juridique oblige par peur de la sanction, alors que le devoir moral implique le total consentement de l'individu. Dans un premier temps, on va se demander pourquoi nous respectons nos devoirs. Le caractère obligatoire des devoirs moraux vient du respect de la religion. Les commandements religieux, par exemple, sont des devoirs envers autrui. Il y a un lien très fort entre le devoir moral et la religion qui est à l'origine de cette notion. C'est d'ailleurs ce que vont mettre en valeur certains philosophes. Pour Bergson, le lien entre le croyant et Dieu a une finalité morale. C'est un devoir social qui vise à réaliser une meilleure humanité. La religion serait le fondement de la morale. Mais Pierre Bale rappelle qu'on ne peut pas dire que le croyant soit le seul à être moral. Le devoir moral aurait donc peut-être d'autres origines. Et c'est ce qu'on va mettre en valeur tout de suite en étudiant Rousseau. Le respect du devoir provient également d'un instinct naturel de l'homme. C'est ce que souligne Rousseau. Pourtant, un philosophe nommé Hobbes va s'opposer à ce point de vue. Pour Hobbes, l'homme dans l'état de nature n'aurait pas de devoir à respecter. Les libertés seraient totales, donc personne n'agirait de façon morale. La vie en société implique de respecter des devoirs qui garantissent notre sécurité, mais aussi notre liberté, puisque ses devoirs, juridiques comme moraux, empêchent la loi du plus fort de régner et les individus d'être constamment en conflit. Nous allons maintenant nous demander comment accomplir son devoir. Kant pense que la morale provient de la raison. C'est-à-dire que l'homme n'a pas besoin que des lois, des règles lui indiquent la marche à suivre ou comment se comporter. L'homme n'aurait besoin que d'utiliser sa raison. Pour le savoir, il n'a pas besoin d'autorité ni de source extérieure, puisque la morale se trouve en lui. L'homme est autonome, il peut suivre ses propres règles que lui indique sa raison. Et c'est à ce titre qu'on va développer le point de vue de Kant en mentionnant ses impératifs catégoriques. Puisque le devoir est en chacun de nous, nous sommes obligés de respecter des règles qui sont morales et donc universelles. Le premier impératif catégorique est le suivant. Je cite Kant. Ce qui veut dire que si l'on veut agir d'une certaine manière, pour vérifier que c'est la bonne manière d'agir, qu'elle est morale, je dois me demander si je souhaite que tout le monde agisse ainsi. Si la réponse est oui, alors l'action est morale. Impératif catégorique numéro 2 Je cite encore Kant. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. Il ne faut pas utiliser les autres ni nous-mêmes comme des moyens pour parvenir à nos objectifs, puisque chacun est une fin en soi, c'est-à-dire que chacun a des objectifs personnels et les détermine lui-même. Troisième impératif catégorique. Agis comme si la volonté de tout être raisonnable était d'établir une législation morale universelle. Cela signifie qu'il faut respecter les règles morales qu'on trouve en nous-mêmes, comme si on voulait que ces règles soient appliquées à tout le monde et érigées en tant que modèle à suivre. La loi morale qui se trouve en nous doit être respectée. Attardons-nous maintenant sur le point de vue d'Egel, qui va plus loin. Pour lui, le caractère moral d'une action dépend de l'intention, mais aussi du résultat et des conséquences. Malgré une bonne intention, si le résultat n'est pas à la hauteur, alors l'action ne sera pas forcément morale. Et maintenant, nous allons étudier Anna Arendt. En nous demandant s'il faut respecter le devoir. Chacun d'entre nous porte en lui la possibilité de faire le mal, et c'est à nous de lutter contre cette possibilité de faire le mal. C'est ce qu'elle va avancer, Anna Arendt, en utilisant l'expression « la banalité du mal » durant le procès Hichmann en 1961, auquel elle assiste. En effet, pour elle, le totalitarisme peut changer un individu, et le pousser à agir de façon meurtrière sans même qu'il ne s'en rende compte. Cela ne justifie en aucun cas les crimes commis, mais cela montre simplement quand chaque homme peut se réaliser le mal. Le devoir moral doit alors intervenir pour contrer cette possibilité du mal, et indiquer au sujet comment agir, comment être moral. Donc en d'autres termes, si les lois sont immorales et injustes, eh bien il ne faut pas leur obéir. Et cela permet de lutter aussi contre le devoir juridique, puisqu'en effet, durant son procès, Hichmann n'a cessé de revendiquer n'avoir fait que son devoir de fonctionnaire. Et c'est pourquoi nous allons nous demander s'il faut donc agir systématiquement de manière conforme au devoir. Eh bien non, comme le souligne l'exemple d'Hichmann. Il faut agir conformément à notre devoir moral, parce que le devoir peut être néfaste, et l'homme qui agit par devoir peut le faire non par morale, mais par peur de la sanction. C'est ce que souligne l'exemple de Glaucon, l'interlocuteur de Socrate dans la République de Platon. Ceux qui accomplissent leurs devoirs ne le font pas avec de bonnes intentions. Ce serait juste par peur de la sanction. Glaucon va narrer l'histoire de Giges afin d'illustrer cela. Ce berger respecte tous les devoirs à la lettre, mais un jour il découvre un anneau qui le rend invisible. Il s'en sert alors pour tuer le roi et séduire la reine. Cela montre que certains ne respectent le devoir que par peur de la sanction, et non par respect de la morale. Et voilà, le cours du jour est terminé, et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.